Générique Bonjour, bienvenue à la quinzaine de l'Artichaut, nouvel événement culturel proposé sur la communauté de communes de la région de Pouen-Sécombré. Les élèves ont pu profiter à nouveau cette année de 5 spectacles. Au total, ce sont près de 1200 enfants de la maternelle au collège qui ont assisté aux 16 représentations programmées sur 4 communes. On s'est posé la question au niveau de la communauté de communes, notamment en se disant qu'il était quand même important d'avoir un événement culturel sur le territoire, parce qu'on sentait malgré tout un manque. Et ce festival Graines de Curieux, au départ, était destiné plus aux enfants, à l'intention des enfants et des élèves en général. Et donc la volonté, ça a été de dire qu'il serait important sans doute de pouvoir recréer un événement sur le territoire. Néanmoins, la communauté de communes souhaitait mobiliser, mais pas forcément tout organiser elle-même. Un groupe a été constitué de volontaires et de gens qui voulaient s'engager dans cette démarche de mise en place d'un nouveau temps fort au niveau de la culture. On nous a sollicité, souvent des enseignants, pour savoir si on pouvait combler un vide dans la proposition culturelle. Exclusivement des spectacles professionnels qui sont joués pendant la quinzaine. Et puis aussi une grosse volonté de s'appuyer sur les forces vives du territoire. Donc par exemple, pour la programmation, c'est un groupe de bénévoles et d'enseignants qui fait le choix des spectacles. Artichauts, c'est joli ça. Et les enfants se disent toujours, est-ce qu'il va y avoir des artichauts quand ils viennent ? Ils ne savent pas trop, mais ils vont s'en rappeler automatiquement. Ce premier festival, bien ça roule parce que tout le monde était venu depuis déjà un an et demi, voire deux ans, autour de la table pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Les professeurs des écoles, les collèges, nous compagnie, les techniciens, la pépinière, la communauté de communes évidemment. Et chacun s'est dit, quant aux jeunes, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter comme compétences, sans vouloir prendre ni la place. On sent que c'est très serein. Et donc chacun a pris ses compétences. Nous plutôt d'apporter des spectacles qu'on a vus, qu'on a fait jouer à Rennes ou au Festival Quartier en Seine ou ailleurs, ou qu'on a croisés, et puis d'apporter un peu de matériel quand il y a besoin, pour compléter le matériel qu'il y a à la commune ici. Et puis aussi la technique, Denis, cette année, Yannick, des gens qui ont l'habitude de recevoir des spectacles. Cinq lieux de diffusion, mais sur quatre communes. Donc nous avons pris en charge l'ensemble du coût des transports des élèves pour faciliter cette participation au spectacle des uns et des autres. En tout cas, que le transport ne soit pas un frein, mais que ce soit bien organisé et facilité. Et puis on finit tous dans une boîte, comment ça va ? Sur le pique. Vous avez tous les modèles chez Ikea. J'ai beaucoup aimé tout l'aspect, disons, musical, parce que je suis musicien, parce que j'ai la même guitare à la maison. Alors forcément, je suis tout de suite attiré par les instruments, l'accordéon, la musique, la guitare. Mais non, cela dit, un beau texte, ça nous fait rêver, même quand on est grand. Cette année, c'est une belle réussite. C'est grâce à la mobilisation des uns et des autres. Et c'est ça qui fait aussi que sur nos territoires ruraux, on peut être amené à valoriser ce type de relation, ce type d'engagement. Et c'est ce qui fait la force, je crois, de cette qualité de relation humaine, qui ne se mesure pas forcément, mais qui facilite énormément la vie au quotidien, et en tout cas qui donne une belle qualité de vie aux gens qui résident sur nos territoires. Je crois que ça, c'est une véritable chance et que tout le monde ferait bien d'en prendre conscience.